Bonjour les amis de santé parfaite et divertissement sur ma nouvelle chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et partager à des autres, un grand merci. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Le médecin a laissé tomber mon bébé par terre et m'a dit, d'accord, tu es jeune, tu en auras plus. Au cours de la douce attente, il n'est pas nouveau qu'un océan de sentiments et d'émotions profondes envahissent les parents anxieux jusqu'à ce qu'ils voient leur bébé dans leurs bras. Ce n'était pas très différent pour Cristal Amusequita et son partenaire, Diego. Ils avaient à peine trois mois de relation quand ils ont appris qu'elle était enceinte, mais malgré le fait qu'ils étaient remplis d'illusions et de projets avec leur nouveau bébé, ils appelleraient Ian Max. Cristal avait 23 ans lorsque son rêve de devenir mère allait se réaliser. Tout se passait normalement et leurs amis et leur famille suivaient de près chaque étape de la grossesse, que le couple publiait sur leurs réseaux sociaux. Mais au cinquième mois, il a commencé à ressentir des douleurs anormales qui l'inquiétaient beaucoup. « Je me souviens encore du bébé tremblant et tournant », dit Cristal. Bien que l'instinct de sa mère lui ait dit que quelque chose n'allait pas bien, le médecin lui a dit de revenir le lendemain, ce qui correspondait à son écho de 21 semaines, après quoi un certain danger serait exclu. « J'aurais aimé faire les choses différemment. J'aurais aimé entendre mon instinct me dire que quelque chose n'allait pas », se reproche-t-il. Le lendemain après-midi, elle est allée à l'hôpital avec son mari et ce qu'ils ont dit la laisser à bout de souffle, elle était déjà en travail et filtrait le liquide amniotique dont son bébé avait besoin pour survivre. « Il a dit que mon col utérin s'était ouvert et que le placenta était entré en contact avec le canal vaginal, provoquant une infection. J'étais sur le point de combattre une infection et je n'avais que deux options à ce moment-là. La première consistait à accélérer le travail avec des médicaments et la seconde à permettre à votre corps de suivre son cours, Cristal a choisi le second. « Quelle merde ! J'avais le cœur brisé, mon cœur me faisait mal, mon monde était brisé. Comment suis-je passé de mon excitation à avoir 21 ans et à voir mon bébé grandir dans mon ventre pour savoir que je ne quitterais pas l'hôpital avec lui ? » Mais au milieu du processus, pendant qu'il mettait le cathéter et qu'elle demandait de le retirer, car elle était très inconfortable et souffrait, ses os se sont rompus et elle a su qu'elle perdait son bébé. Après deux coups, ils m'ont demandé si je voulais le porter, mais je voulais d'abord qu'il retire tout le placenta, a expliqué Cristal. Ce qui s'est passé ensuite, c'est un souvenir troublant qui l'accompagnera toute sa vie. J'étais sous le choc, le médecin l'a laissé tomber quand il est sorti et a déclaré, « C'est bien, vous êtes jeune, vous en aurez plus, vous allez bien. Comment pouvez-vous dire que je vais bien quand je viens de perdre mon fils ? » Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Ma mère a dit qu'elle craignait d'être jetée avec toutes les ordures. En raison de la façon dont ils ont traité Yann, elle était si petite, 0,3 kg, qu'elle a glissé et n'a pas réussi à l'attraper, se souvient la mère dévastée. Cette nuit-là, le médecin de Cristal l'a appelée pour s'excuser de ne pas avoir reconnu les signes d'accouchement. La mère a découvert par la suite qu'elle avait un col utérin incompétent qui provoquait une infection du placenta. Cristal et Diego sont restés deux jours à l'hôpital avant de dire au revoir à Yann. La seule chose qui la tienne debout, c'est de savoir qu'elle restera toujours en vie dans ses souvenirs, ses prières et son cœur, ce qui la réconforte. Partagez cette histoire triste afin que d'autres mères partageant la même douleur puissent être réconfortantes. Mais cela sert aussi de réveil aux médecins, une vie si petite qu'elle ne soit pas traitée comme telle. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci de nous avoir visités et n'oubliez pas de vous abonner que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada